La côte chélifienne est à quelques 250 km à l'ouest d'Alger, située entre le littoral de Tipaza et celui de Mostaganeem. Deux autres wilayas parmi les 14 wilayas côtières que compte l'Algérie. Une côte chélifienne constituée de criques sauvages, de falaises abruptes et de longues et belles plages de sable doré. Le tout s'étend sur près de 130 km. Où sont implantés 26 plages autorisés à la baignade, connaissent une influence importante en matière des suivants. D'ailleurs l'année passée, 5 millions de suivants ont fréquenté ces 26 plages. Pour ce qui est du parc hôtelier, on compte 15 structures d'hébergement, d'une capacité qui envasine les micro à son lit. Donc viendront aussi les 20 projets qui sont au cours de réalisation. Donc une fois achevée au niveau de toute la wilayas. Parmi les stations balnéaires les plus connues, Ténès, Lamarsas, Sidemruan et Benihoua. Avec près d'une trentaine de plages autorisées à la baignade. Ces stations connaissent chaque année une affluence record. Beaucoup d'Algériens d'ici et d'ailleurs, et même des étrangers, s'y rendent pour les vacances d'été. Des étrangers qui viennent pour les affaires mais aussi pour les vacances. C'est le cas de Lucas, un Polonais rencontré à Chleuf. On vient de Pologne, on commence à faire un peu de business avec le pays. Mais en même temps, le potentiel touristique est intéressant en Algérie. Et donc je pense que certaines zones sont très intéressantes, même pour les touristes polonais. Je voudrais que les Polonais viennent ici. A chaque Polonais qui va venir dans la région, je vais conseiller cet hôtel. Il est excellent. Vous êtes vraiment à l'aise dans cette hôtel ? Les efforts qui ont été consentis par les pouvoirs publics. 8 milliards de centimes ont été mobilisés pour l'aménagement et l'équipement de ces plages. Donc en matière de réalisation de postes de secours, de gendarmerie, de dotation de sanitaires, modules préfabriqués, aménagement d'accès. Pourvu déjà de trois zones d'expansion touristique, la Ouillade des Chleufs compte créer cette nouvelle zone à l'avenir pour recevoir d'autres infrastructures hôtelières. Donc 2300, on passera jusqu'à 6500 lits. Viendront aussi les projets qui sont inscrits dans le cadre de l'investissement et dont les parcelles ont été octroyées depuis le mois de janvier dans le cadre de l'investissement privé. De nombreux investissements viennent renforcer la capacité hôtelière et d'accueil dans la Ouillade des Chleufs. Et à la clé bien sûr, il faudrait penser à la création d'emplois. Une capacité de 2 lits nous donne un poste d'emploi. Donc on aura plus de 3000 lits, donc c'est important pour ce qui est de l'emploi. De l'emploi dans un secteur touristique qui a besoin d'être investi encore plus pour répondre à la demande toujours croissante des Algériens, surtout en période estivale.